Vous écoutez Génération Oui, le podcast indépendantiste, avec Florence, Marc-Antoine et David. Alors, bonjour à tous. On se retrouve pour un épisode très spécial de Génération Oui aujourd'hui. Mais juste avant de commencer, j'aimerais remercier notre commanditaire de la semaine. Donc, c'est Mme Nathalie Sinclair-Dégagné, députée de Terrebonne. Donc, on vous remercie de nous permettre de diffuser nos idéaux indépendantistes. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez visionner notre entrevue avec Mme Sinclair-Dégagné sur notre page Facebook. On y parle justement, en fait, c'est David que tu en parles avec Nathalie. On parle du chantier Saint-Maurice parce qu'elle chapeau sur une pétition à la Chambre des communes, n'est-ce pas? Oui, il y a un enjeu au niveau du fédéral de la gestion parce qu'il y a un déménage qui doit opérer. Puis, les projets, justement, des déménages ne sont pas encore enclenchés. Donc, c'est des procédures sous le long. Et donc, on talonne un peu le fédéral là-dessus pour, notamment, comme elle le dit, redonner le chantier autre que le fédéral. C'est ça, parce que c'est un chantier fédéral qui est abandonné depuis maintenant 50 ans. Donc, elle vise à redonner ce terrain-là à la Ville de Terrebonne et ou au gouvernement du Québec pour que ce soit un terrain accessible pour les citoyens et les générations futures. Donc, on la remercie. Il y a une pétition en ligne. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez la consulter. Avant de commencer, il me reste une dernière petite chose. Si vous aimez notre contenu, on vous invite à vous abonner, à partager, commenter. C'est vraiment ça qui nous permet de grandir en tant que podcast puis de rejoindre un plus grand public. Alors, maintenant, nous sommes avec Mme Ruba-Ghazal. Bienvenue. Ruba. Ruba, excuse-moi. Je n'ai pas de problème. Bonjour, bonjour. Merci. Donc, vous êtes députée de Mercier depuis 2018. Oui. Vous êtes née au Liban. Vous êtes d'origine palestinienne. Oui. Vous êtes arrivée au Québec à l'âge de 10 ans. 10 ans et demi. 10 ans et demi. Très important à ce âge-là. C'est ça que j'allais dire à ce âge-là. C'est très important. Alors que vous ne parliez pas français. Pas du tout. Désormais, vous êtes entièrement québécoise, en plus d'être porte-parole en matière d'éducation, en matière de conditions féminines, en matière de culture et de communication et en matière de langue française pour Québec solidaire. Vous êtes Mme Ruba-Ghazal, comme je le disais. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Ruba, pour l'heure qui s'en vient. C'est bon. Je vais l'enregistrer. Ça me vieillit trop. Donc, on va commencer sur le thème directement de l'indépendance. C'est ce qui nous intéresse le plus ici à Génération. Oui. Vous êtes une indépendantiste engagée, mais pour celles et ceux qui ne le savent pas, pourquoi êtes-vous indépendantiste? Ah, mon Dieu! Ça fait longtemps que je le suis, que je le suis devenu. Évidemment, quand je suis arrivée au Québec à l'âge de 10 ans et demi, je n'étais pas consciente des enjeux politiques, comme tous les enfants probablement qui sont nés ici. On n'est pas si conscients de ça. Ça dépend de notre famille. Et moi, je viens d'une famille qui, non seulement, n'est pas politique, qui ne suit pas beaucoup la politique, mais qui déteste la politique, pour vous dire. Mais ça va aujourd'hui. On est réconciliés. Tout va bien. Non, mais en fait, c'est plus au fur et à mesure que j'ai évidemment appris le français, que j'ai appris la culture québécoise, que j'ai commencé. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'histoire. J'avais déjà même pensé faire un bac en histoire. Et donc, j'ai regardé toutes sortes de documentaires, notamment de l'ONF. C'est quand même une institution canadienne, mais où j'ai vu les films de Perrault, de Brault, de plein de films sur l'indépendance du Québec, l'histoire, à l'école aussi. Donc, la construction de mon identité québécoise s'est faite petit à petit. Puis pour moi, c'était juste normal et naturel. Puis j'étais très, très attirée par l'époque, par exemple, dans les années 70, quand le Parti québécois a pris le pouvoir, tu sais, les référendums. Ça m'attirait beaucoup. Puis j'étais jalouse des gens des années 70 de ne pas avoir vécu cette époque effervescente d'un point de vue politique quand on a 20 ans. Et pour moi, c'était naturel. Puis je fais aussi beaucoup le parallèle avec le fait que, tu sais, moi, je suis d'origine palestinienne. Toute mon enfance, même si mes parents n'aiment pas la politique, ça leur fait peur au Liban et tout ça. Comme palestiniens, c'était pas très bien vu. Il y a beaucoup de violence, de corruption. Mais, et pour eux, c'est comme, c'est pas leur monde. Sauf qu'on parlait beaucoup d'être palestinien, c'est quoi. Notre objectif, c'est un jour d'avoir un pays. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai une tante qui habite au Québec qui me dit, un jour, on aura notre pays et puis j'irai vivre en Palestine. Donc, ça a toujours existé. Puis il n'y a personne qui conteste ça que, bien, quelques personnes, évidemment, mais que les Palestiniens veulent un pays. C'est une nation. Ils ont une langue, ils ont une culture, ils ont une histoire. Et cette nation veut un pays. Donc, pour moi, c'était aussi naturel. Je fais le parallèle, même si c'est pas du tout la même histoire, c'est pas la même chose, entre, bien, un peuple veut avoir un pays. Bien, pour moi, c'est naturel que le Québec le veuille. Et ça a été quand même progressif, mais assez tôt, assez tôt quand même, au début de la vingtaine, que c'était comme naturel pour moi que j'étais devenue indépendantiste. Oui, tu veux-tu y aller? Bien, moi, je trouve ça très intéressant, ce que tu dis par rapport à ce que chaque peuple peut et doit être libre. C'est vraiment ce qui résonne en moi. Je pense que la liberté politique de chaque peuple est vraiment intéressante. Puis c'est fondamental, je pense, pour tous les peuples qui veulent être libres, qu'ils puissent accéder à leur indépendance. Oui, c'est naturel pour moi. Oui, bien oui. J'ai deux nations, deux peuples, tout ça, mais j'ai pas de pays, c'est ce que je dis souvent. Oui. On le veut. Puis pourquoi avoir choisi Québec solidaire plutôt que le Parti québécois? Bien, là, on remonte au début des années 2000. Donc, moi, je regardais la politique, je n'ai jamais voulu être députée, là, aux politiciennes, encore moins, voyons donc. Mais à la fin, au début des années 2000, je me rappelle quand il y a eu, mais même à la fin des années 90, Françoise David, je la suivais beaucoup comme personnalité, qui était la présidente de la Fédération des femmes du Québec. Je n'ai pas participé à la marche du Pain et des roses. J'avais 17 ans, je regardais ça de loin. Pour moi, c'est comme pas mon monde, tu sais, je n'étais pas vraiment impliquée, mais j'étais très, très intéressée. Je suivais la politique par intérêt, mais je ne militais pas. Puis après ça, je la regardais, je disais, cette femme-là, c'est un jour, elle va en politique, parce que je pense que la question, des fois, lui a été posée, elle disait, « Ah non, pas maintenant. » Je disais, bien, moi, je la suivrais. Fait que c'est vraiment toute la... Tu sais, des fois, il y a les idées, mais ce n'est pas les idées qui mènent le monde. C'est ce que les gens pensent, là, puis c'est ce qu'ils disent. C'est le monde qui mène les idées. Et le monde aussi, c'est-à-dire les gens qui nous inspirent. C'est les gens qui portent ces idées-là qui nous inspirent. Donc, moi, ce n'est pas une idée qui va faire que je vais m'impliquer. C'est plus des personnes qui m'inspirent, qui s'impliquent pour des causes, comme la cause féministe. Moi, j'ai toujours été féministe, je m'en rappelle depuis toujours. Féministe, la justice sociale. Je ne sais pas pourquoi je suis de gauche, je suis très, très, très de gauche. Tu sais, dans ma famille, c'est des commerçants, comptables, le milieu des affaires. Ah oui? Oui, oui. Puis pour eux, tu sais, mon père, quand on a des conversations, c'est sur, tu mets de l'argent dans Terrière, OK, dans quoi tu as investi, il faudrait que tu t'achètes un condo. C'est plus ce genre de conversation-là, c'est sa façon de me dire que je t'aime, de parler de finances. Et moi, j'ai toujours été de gauche. Puis, donc, j'ai vraiment... Quand Françoise David, elle a décidé de fonder, au début des années 2000, 2003, 2004, il y a eu le mouvement d'abord solidaire. C'était en contestation aussi aux politiques de Jean Charest à l'époque. C'était avant l'austérité, mais, tu sais, il préparait ça. Après ça, il y a eu le mouvement option citoyenne. Moi, j'étais là. Moi, c'était comme... Je voulais être là. J'étais même sur le comité de coordination national. J'avais rencontré Manon Massé. Là, on parle de 2004, 2004, fin 2003-2004. Et je me suis impliquée, pour moi, c'était... Je suis membre fondatrice de Québec solidaire. Je voulais militer. Je me voyais comme militante pour la cause. Ce n'est pas vrai que j'allais faire du 9 à 5. Moi, j'ai eu une maîtrise en environnement. Je travaillais dans l'entreprise privée. Puis, je me disais, non, 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 il faut que je m'implique dans ma société. J'ai été aussi impliquée quand j'étais au HEC, dans... C'est ça, dans le cœur du capitalisme. Donc, j'étais impliquée pour le commerce équitable. C'était à la mode, hein, le café équitable, ce genre de choses-là. L'environnement, alors qu'on n'en parlait pas autant que maintenant. Fait que je me sentais comme militante. Puis, je voulais... Ça s'est fait naturellement. C'était pas... Je n'ai pas choisi un parti. C'est des gens qui m'ont inspiré, des causes. Et ça s'est fait naturellement que je me suis impliquée dans Québec solidaire. C'est cette relation-là de les idées, l'environnement, l'origine, l'histoire. Oui. Et justement, tout ce rassemblé qui donne le fait que vous n'êtes pas là parce que vous avez nécessairement choisi, mais vous avez suivi la vague un peu, là, où est-ce que ça vous a donné? J'ai suivi mon cœur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, tu sais, moi, je le vois. Il y a des gens que c'est comme ça que ça se fait aussi, le rentrer en politique. Ils choisissent du vague, oui. Il y a toutes sortes de chemins dans la vie. Il y a des gens, par exemple, ils arrivent, comme à mon âge, moi, à 45 ans, puis ils disent, ah, j'ai quand même fait beaucoup, beaucoup de temps dans ma carrière, dans tel domaine. Bon, j'ai envie d'une nouvelle expérience. « Tiens, je vais aller en politique. Quel parti je choisis? » Il y en a que c'est comme ça. Et je ne juge pas du tout ça. C'est normal. On a besoin de toutes sortes de monde qui viennent dans le service public. Mais moi, ça ne s'est pas fait comme ça. Je vais choisir un parti. Voilà quel parti je choisis. Ça ne s'est pas fait comme ça. Et pour les gens qui ne le savent pas, parce que Québec solidaire a quand même un parti indépendantiste. Tu es indépendantiste toi aussi. Tu t'es engagée notamment pour l'indépendance, l'environnement, le féminisme. C'est quoi la démarche de Québec solidaire sur l'indépendance? Mais pour Québec solidaire, c'est très, très, très important d'impliquer, que la société civile soit impliquée. C'est-à-dire que, tu sais, on a souvent la façon que l'indépendance, on en a toujours parlé, c'est qu'ils font un gouvernement, après ça, ils font un référendum et tout ça. Et après ça, il y a... Mais pour nous, c'est très important ce qu'on appelle la constituante. C'est-à-dire qu'un gouvernement de Québec solidaire, ce qu'il ferait dès le premier mandat, c'est de mettre en place une constituante, donc une assemblée, comme la Tunisie l'a fait, le Chili, ça. Bon, il y a eu un échec après, mais ce n'est pas grave, l'assemblée constituante a eu lieu. Et c'est le peuple, donc c'est voter, comme on vote notre assemblée nationale, mais avec une proportionnelle, ça veut dire une plus grande proportionnalité, où les gens votent pour une assemblée constituante, donc qui décident de quelle constitution on veut, par exemple, dans tout, en éducation, en santé, etc., et une constitution qui soit pour qu'il y ait un pays, une constitution d'un pays indépendant, pas une constitution d'une province. Parce que cet élément-là est nouveau, la constitution avec un mandat, ça, ça s'est fait avec la fusion avec l'Option nationale. Oui, c'est ça, exactement. Donc, le mandat, c'est que ça soit une constitution et que ça soit une constitution d'un pays. Mais après ça, évidemment, il y a un référendum, si on n'y échappe pas, mais on ne commence pas par ça. Il y a toute une démarche. Puis cette démarche-là est très importante parce que lors du référendum de 1995, peut-être, je ne sais pas, un an, je n'ai pas les chiffres en date, mais quelques temps avant, l'indépendance n'était pas très, très élevée. C'est quand on a commencé dans les derniers mois à en parler beaucoup, en discuter dans toutes les chaumières, pas en préparation au référendum. Là, les sondages, c'est montré que ça montait. Parce que quand on en parle, puis qu'on en parle partout, puis qu'il y a une mobilisation, puis c'est à ça aussi que ça sert, cette assemblée constituante, où les gens, là, il y a comme un moment important qui peut durer un certain nombre de temps. Ça ne se fait pas en deux mois, là. Et il y a une mobilisation, on en parle beaucoup plus. Puis là, on peut expliquer c'est quoi l'indépendance, qu'est-ce que ça donne pour les gens, par exemple, qui ne sont pas convaincus. Donc, il peut y avoir une montée d'une idée parce qu'on en parle plus, parce qu'elle est présente sur la scène, parce que les gens sont mobilisés. Et c'est aussi ça, l'idée aussi derrière l'indépendance, de mobiliser la société civile. Un peu comme en Catalogne, tu sais, il n'y a pas uniquement les partis politiques. Le mouvement... Le mouvement de la base est extrêmement présent. Il y a même un des leaders du mouvement... Là, j'oublie le nom. J'ai même été en Catalogne, mais moi, j'ai la mémoire quand j'oublie. En plus, c'est en catalan. C'est un petit peu comme, si on veut, le « oui, Québec » d'ici, là, qui est les indépendantistes. Oui, exactement. Les mouvements, c'est un mouvement très, très, très fort où le leader est très fort. On dirait quasiment que c'est un parti politique pour nous, mais c'est un mouvement de la société civile qui est là pour l'indépendance. Je trouve ça très, très, très beau. Magnifique. Oui, oui. Bon, les gens qui ne le savent pas, parce que là, on parle de constituante, de constitution, ce n'est pas tout le monde qui sait c'est quoi. On entend souvent parler de la fameuse constitution de 1982, où on s'était vraiment poignardé dans le dos par le fédéral. C'est quoi une constitution? À quoi ça sert au jour le jour? C'est comme l'acte de naissance d'un pays. C'est, par exemple, nous, notre acte de naissance, notre nom, notre... Où est-ce qu'on est nés, nos parents, etc. Bien, c'est vraiment le document qui dit, comment est-ce que, par exemple, c'est comme des... Ça peut être des principes plus généraux. Je ne suis pas une constitutionnaliste. Je sais qu'il y en a qui adorent ça. Moi, ce n'est pas ma tasse de tout étudier ça, mais comme citoyenne, puis comme élue, une constitution, c'est, par exemple, en éducation. Par exemple, c'est une éducation publique, gratuite, qui amène... Équitable, accessible. Équitable, accessible, qui permet, en fait, de réduire les inégalités, contrairement à notre système d'éducation actuel, par exemple. La santé, quel genre de système de santé on veut, l'énergie, tous des termes... Des principes fondamentaux. Des principes fondamentaux qui disent, bien, dans quelle société, dans quel pays on veut vivre... L'accès à l'avortement aussi, qu'on pourrait y inscrire. C'est ça, ce qu'un projet de loi met en place. Un autre projet de loi, après, peut l'enlever, alors qu'une constitution, c'est plus difficile. C'est exact, ça reste. C'est vraiment fondamental. Dans les racines du pays. On ne peut pas changer ça comme... Comment on change un projet de loi. Exactement. C'est plus complexe, oui. C'est très intéressant. Et c'est un acte démocratique, parce qu'il peut avoir une constitution de pays de dictateurs, puis là, le dictateur, il change la constitution tout seul pour qu'il puisse rester jusqu'à la fin de sa vie, lui et les générations futures de sa famille. Évidemment, c'est un acte fondateur de notre pays du Québec, rêvant un peu, et qui est démocratique, foncièrement démocratique. Puis, moi, ce que je vois, c'est vraiment les citoyens et les citoyennes ont une place super importante dans la rédaction de ces constitutions. Ce n'est pas juste le gouvernement. Non. Dans la vision du Québec solidaire, c'est vraiment, on consulte vraiment le peuple. Oui, et c'est le peuple, dans le fond, l'Assemblée constituante, cette assemblée-là, tu sais, l'Assemblée nationale, on est 125 élus. C'est des citoyens qui sont... Ça serait des gens qui se présenteraient, puis il y aurait des élections, des élections, avec des gens de toutes les tendances. Je peux me présenter, comme, puis faire, justement, puis si je suis... Oui, puis tu peux être élue, puis là, tu es dans la conscience, mais l'idée, c'est aussi qu'elle soit paritaire, d'avoir une diversité, d'avoir des gens des... Des Premières Nations. Des Premières Nations qui sont aussi présents. Des millions d'éclatifs visibles. Exactement, qu'on a tellement mis de côté. Donc, il faut que l'élection se fasse pour que cette assemblée-là soit représentative de la société, ce qui n'est pas totalement le cas de notre, par exemple, Assemblée nationale. Ça l'est, le hasard de la vie fait que ça l'est. Mais il faudrait que ça soit vraiment... Ça soit le cas par la loi qui va permettre à cette assemblée de naître et d'être constituée. Pour qu'on devienne tous des citoyens fondateurs du pays du Québec. C'est ce que Jean-Martin disait souvent en Jean-Martin Assemblée en 2012. C'est très intéressant. Si je me fais l'avocat du diable, disons que je suis quelqu'un plus à droite. Disons que je suis un indépendantiste plus à droite, puis là, je me dis, ouais, mais là, Québec solidaire sont plus à gauche. Est-ce que vous pensez que vous pouvez aller chercher des indépendantistes qui sont plus à droite parce que ça existe? Puis si oui, comment? Bien, dans Québec solidaire, on ne cherche pas à avoir des indépendantistes de droite comme membres. Je veux dire, ils vont lire notre programme, notre plateforme, mais s'ils ne trouveront pas, puis c'est correct, là, on est dans une démocratie. Donc, il y a d'autres offres politiques qui pourraient aller ou fonder un parti et tout ça. Mais à l'Assemblée constituante, ça va être le peuple qui va les lire. Donc, c'est sûr qu'il y a une part de risque pour nous dans le sens que ça n'ira peut-être pas dans le sens où on veut, mais évidemment, ça va être comme le peuple qui va décider de ça. Mais c'est sûr que nous, par exemple, quand on forme le gouvernement et qu'il y a cette Assemblée constituante, c'est sûr que pour nous, ça va être important que la vision, la vision de Québec solidaire soit celle d'un pays indépendant. Après ça, oui, bien sûr, plus tard, il pourra y avoir d'autres gouvernements, d'autres partis politiques, bien sûr, comme n'importe quel autre pays dans le monde. Cela dit, moi, ça m'emballe moins d'avoir un pays dans lequel on va commencer à ressembler à ce qui se passe aux États-Unis, puis on enlève le droit à l'avortement et tout ça. Tu sais, je ne suis pas sûre. C'est important que le pays du Québec, bien, qu'il réponde aussi à des valeurs fondamentales de base comme le droit à l'avortement des femmes, la gratuité. Surtout, Québec, comme une terre d'accueil, vous respectez ça à travers, justement, ça, l'environnement. Oui, une terre d'accueil pour... Pour les citoyens, les gens qui veulent se sentir bien, qui ne sont pas bien chez eux, peuvent venir au Québec. Oui, bien sûr. Puis justement, être accueillis, être acceptés, être intégrés. Exactement. On va pouvoir choisir tous nos immigrants, 100 % de nos immigrants. Absolument. Bien sûr, ça va faire partie du... Je veux dire, c'est super important aussi d'être présent sur la scène internationale. On l'a beaucoup, beaucoup été dans le passé pour parler, tu sais, de notre culture et tout ça. Là, un peu plus pour parler d'économie ou, tu sais, la vision de la CAQ actuellement, c'est moins... Tu sais, c'est moins être présent sur la scène internationale pour notre culture, tu sais, ou notre... Tu sais, le leadership est moins présent, disons, à ce niveau-là. Il est plus pour faire des affaires. Puis, si je ne me fais encore l'avocat du diable, j'aime ça. Dans ma vie, j'aime ça faire l'avocat du diable. La constituante, si justement elle est élue, est-ce que vous avez peur à Québec-Sida que des fédéralistes viennent se faire élire pour essayer d'avorter le processus de constitution? Bien, tu sais, au départ, si on réussit à former le gouvernement puis à former cette assemblée constituante, on se dit que c'est parce qu'il y a eu un travail qui a été fait qui nous a permis d'être au gouvernement puis que, tu sais, on est clair, là, à chaque élection, on est clair sur ce qu'on propose de l'assemblée constituante. C'est tout le temps écrit. On a même chiffré combien ça va coûter de former. Ah, la démocratie coûte de l'argent, puis c'est un investissement. Donc, il n'y a personne qui va avoir des surprises quand on va nous élire que ce n'est pas pour faire un pays. Donc, si on est élu, après ça, les règles, les règles du jeu, comme je disais, ça va être une élection en mode proportionnel, avec des règles, avec une loi. On n'aurait pas plus peur que lors d'une élection générale qu'on a pour l'Assemblée nationale, tu sais. Puis, de toute façon, comme vous le dites, si vous êtes élu au gouvernement, vous êtes majoritaire, fait qu'après ça, les gens devraient voter nécessairement pour des candidats qui sont indébordantistes puis qui sont près de vos valeurs aussi. Bien, c'est ça. C'est parce qu'on serait rendus là, puis que ça veut dire qu'on serait rendus loin dans cette idée-là, qu'on en aurait parlé puis que les gens l'auraient comme accepté si on forme le gouvernement. Hum-hum. Puis... Donc, je n'ai pas peur. Non, bien, c'est bien. Ce n'ayons pas peur, comme disait M. Parizeau. As-tu une question ou...? Moi, je me demandais... On était, moi et Marc et Florence, au congrès de Québec solidaire. Au conseil national. Au conseil national, pardon, de Québec solidaire. Puis la question de l'indépendance avait été soulevée, notamment du fait qu'il y avait peut-être eu un traitement moins mis de l'avant durant l'élection par rapport à d'autres comme tout au niveau de l'équité des richesses puis de l'accessibilité à notamment des services. Je voulais savoir comment toi, genre, tu percevais cette... Oui, je suis d'accord avec ça. On n'en a pas assez parlé. Si je regarde, par exemple, les autres campagnes électorales, est-ce qu'on en a plus parlé? Moi, selon ma mémoire, c'est oui. Par exemple, il y avait une sortie dans la campagne électorale où on parlait de l'indépendance. Là, il n'y en a pas eu dans cette campagne-là. Pourtant, Dieu seul sait comment on en a fait. Il n'y en a pas eu non plus sur l'éducation et aucun parti en plus. Donc, oui, moi, je pense, moi, de mon évaluation, on n'en a pas assez parlé. Ça, c'est sûr et certain. Dans la dernière campagne électorale, alors qu'on a un si beau projet. Puis après ça, tu sais, la raison, pourquoi... Mais c'est sorti, par exemple. L'Assemblée constituante, combien ça va coûter. Ça a attiré l'attention des médias. Puis on en a parlé. Je suis très, très contente puis très fière, là, qu'on en parle. Moi, je pense qu'on a un beau projet à Québec solidaire, surtout que, tu sais, moi, je suis vraiment, vraiment de gauche pour la justice sociale, pour l'inclusion. Je veux dire, je m'appelle Ruba-Gazal. Mon nom québécois, comme mes anciens collègues où je travaillais avant, ils me disaient, ton nom en québécois, c'est Ritagama. Je suis sûr ceux qui ont décidé de me baptiser comme ça. Mais... Je vais le reprendre, ça me fait beaucoup rire. Ritagama. Dans le sens que, tu sais, c'est sûr que pour moi, je suis pour l'inclusion puis je veux qu'on soit attractifs et sexy pour les immigrants. C'est ça que je veux, que le Québec soit sexy. En ce moment, on l'est pas trop avec le gouvernement actuel, tu sais. Et des fois, les gens me disent, ah, mais non, mais tu sais, des jeunes issus d'immigration qui m'aiment beaucoup puis qui me disent, oh, t'es le fun, ce que tu fais puis comment tu te parles. Mais ils disent, mais tu sais, t'es pour l'indépendance, donc t'es comme pour le discours de François Legault ou pour le discours fermé de droite des indépendantistes. Fait qu'en ce moment, ce qu'on entend beaucoup dans l'espace public, c'est le discours identitaire de droite. C'est ça qu'on entend. Alors qu'on a tout un discours inclusif pour l'indépendance progressiste de gauche qui existe, qui est dans notre plateforme, qui est dans, je vois, tout ce qui nous lit. Donc, dans notre livre et tout ça, c'est partout. C'est moi, c'est dans mon discours que je tiens, mais on l'entend moins. Puis moi, je me disais, il faut qu'on l'entende parce qu'il y a des Québécois qui sont pour l'indépendance, qui ont peur à notre langue, à notre culture, avec les GAFAM, avec, tu sais, on est une minorité dans l'Amérique du Nord et tout ça, mais ils ne sont pas de droite. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. Bien, on est là, je veux dire, à Québec solidaire, on porte un beau projet, un beau discours qui a été délaissé, qui existait dans les années, comme je disais, les années 70, tu sais, Gérald Godin, ancien député de Mercier. Moi, je me considère comme une héritière de Gérald Godin et de son discours. Qu'est-ce qu'il a fait de tellement magnifique et beau avec la communauté grecque, portugaise, dans Mercier à l'époque, où ces communautés-là vivaient là. Maintenant, c'est les Français, donc il faut que... Je ne pars pas là-dessus. Non, c'est ça. Donc, et ce discours-là, on l'entend moins et c'est Québec solidaire qui le porte, c'est Québec solidaire qui le porte et moi, je le porte fièrement. Puis qu'est-ce qui explique ça si on revient justement à la campagne électorale, comme le disait David, que vous avez un peu moins parlé d'indépendance, vous l'avez reconnu au Conseil national. Qu'est-ce qui explique ça? Je n'ai pas d'explication carrée, exacte, qu'est-ce qui explique telle, telle, telle décision? Je veux dire, une campagne électorale... C'est vite, c'est rapide, c'est rapide, c'est tous les jours. On est-tu obligé de sortir tous les jours? Mais c'est comme ça, la machine a la soif puis elle a faim puis il faut la nourrir. Puis là, les gens, ils ont de la difficulté à absorber puis ils ne se rappellent plus. Donc, peut-être, en tout cas, il y a peut-être ça qui fait que ça va vite. Comme je vous dis, l'éducation non plus, il y a plein d'autres enjeux que les gens disent on n'a pas parlé de ça, alors que pour moi, c'est quelque chose de fondateur puis ça a été mentionné. Ça sert à ça aussi, un conseil national, un bilan. C'est pour faire des constats. Vous l'avez vu, le constat a été fait puis après ça, il faut avancer puis il faut s'en rappeler. Parce que le Parti québécois en parlait quand même beaucoup pendant la campagne électorale. Je pense que tous pourront le reconnaître. C'était vraiment une différence par rapport à la campagne électorale précédente. Mais ils en parlaient beaucoup plus qu'avant. Oui, exactement, c'est ça. C'était même, on pourrait dire, un thème central de leur campagne. Est-ce que ça témoigne peut-être du fait qu'il n'y a pas de place pour deux partis indépendantistes puis que les indépendantistes devraient s'unir d'une quelconque façon? Parce que si Québec solidaire en parle moins, c'est peut-être aussi parce qu'ils veulent moins occuper ce terrain-là puis qu'un bassin d'électorat moins important à les chercher justement parce que les péquistes vont les chercher beaucoup. Ce n'est pas du tout réfléchi comme ça. Puis si je reviens à ce que je disais au début, par exemple, moi je suis jalouse indépendantistes de la société civile très importante, bien ils ont beaucoup de partis. Je veux dire, ce n'est pas, ah mon Dieu, il faut qu'on s'unisse. C'est comme si au Québec, parce que la façon que l'indépendance a été amenée, au début il y avait le RIN, je disais, non, 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 on ne peut pas, la cause est tellement importante et l'ennemi est tellement fort, il faut qu'on s'unisse face à l'ennemi. Donc là, ils sont rentrés puis on a un petit peu cette perception qu'il faut tout le temps qu'un parti avale l'autre pour la cause. Puis là, ça fait comme 40-50 ans, tu sais, comme qu'on fait ça. Moi, je pense que il y a de la place pour plusieurs partis pour l'indépendance. Mais les règles du jeu en Catalogne sont quand même différentes. Il y a un mode de scrutin qui est proportionnel, ce qui permet… Eh oui, Là, présentement, on est dans un mode de bipartisme. Est-ce que ça prendrait peut-être des alliances électorales dans certaines circonscriptions pour faire élire plus de députés solidaires puis plus de députés du Parti québécois? Ah mon Dieu, on a déjà posé la question à nos membres, où le Parti québécois ont posé la question à leurs membres puis ils ne voulaient pas. Est-ce qu'un jour plus tard, je ne le sais pas. T'sais, honnêtement, moi, je me dis… Tu sais, changeons de mode de scrutin. Ça ne sera pas pour maintenant. Ce sera une première étape. Pas avant 2026. Malheureusement, exactement. Mais je… Je ne suis pas sûre, moi, que c'est ça que ça prend puis que la cause va gagner parce qu'on a fait des alliances à un moment donné. Je ne suis pas sûre. puis des alliances juste sur un sujet, tu sais, c'est un sujet quand même fondamental et important, l'indépendance. Mais des fois, par exemple, il y a des affaires qui sont dites puis moi, qui me font friser les oreilles, là. Tu sais… Il y a des sujets de fracture en plus. Ah oui, comme toute la question, comme je parlais d'identitaires, plus fermés, plus de droites. C'est-à-dire que ce discours-là a le droit d'exister. Moi, je le déteste au plus haut point. Comme je vous dis, il y a des jeunes qu'on pourrait avoir, tu sais, avec nous, les indépendantistes, mais qu'on rebute. On rebute les gens avec le discours fermé où est-ce qu'on a l'impression que les immigrants, c'est plus une menace. Puis au PQ, on entend ça, tu sais. C'est pas le Parti québécois de Gérald Godin ou de Camille Lorrain. C'est plus le même Parti québécois. Pour les gens qui nous écoutent puis qui se demandent c'est quoi un peu le nationalisme identitaire, selon vous, qu'on retrouve, vous le nommez au Parti québécois? Bien, souvent, comme dans le discours du Parti québécois, la CAQ, d'autres personnes, puis comme je dis, il y a le droit d'exister, mais je le déteste, mais j'ai le droit de le dire, puis eux, ils ont le droit de dire le contraire aussi. On est en démocratie. On peut dire ça. Bien, moi, c'est le discours où quand on parle de la nation québécoise, quand on parle du Québec, du pays, de l'histoire, sans, évidemment, on le dit pas comme ça, mais on parle, tu sais, aux gens qui étaient là, disons, au début, dans le temps de la Nouvelle-France. Je caricature, mais tu sais, entre les lignes, c'est comme si on parle ça, c'est comme les vrais, tu sais. Puis, tu sais, comme quand on... Vous vous retrouvez ça au Parti québécois? Oui, dans certaines... Pas tout le monde. Tu sais, par exemple, Véronique Yvon, puis Sylvain Gaudreau, ils tenaient pas ce discours-là, mais ils sont plus là. Fait que, tu sais, ils tenaient pas ce discours-là, eux. Mais, depuis la charte des valeurs, c'est là que ça a commencé. Tu sais, moi, en tout cas, que je l'ai perçu beaucoup plus, quand on a dit nationalisme civique, non, ça marche plus, puis aujourd'hui, on n'en parle pas. Donc, je le retrouve chez certaines personnes, tu sais, dans le Parti québécois, qui vont un petit peu exclure, ou un discours de peur, des... Tu sais, moi, ce que je dis, que le Québec, ce qu'il a besoin, là, pour que notre culture francophone, québécoise, pour que notre langue continue jusqu'à la fin des temps, puis qu'elle continue à exister ici, en Amérique du Nord, bien, on n'a pas le choix, là. On ne va pas commencer à demander aux femmes de faire plus d'enfants. Il faut commencer... Hey! C'est la... Comment on appelle ça? La force du nombre. On ne va pas commencer à leur dire de faire plus d'enfants pour avoir... pour le... On ne fera pas ça. Mais c'est quoi l'autre choix? Je veux dire... Tu sais, on a besoin qu'il y ait des gens qui viennent ici, au Québec, mais on a besoin de gens, immigrants, qui parlent le français, qui aiment le Québec, qui se sentent québécois comme moi, je me sens québécoise. Ce sont les immigrants qui vont permettre à la culture québécoise et à la langue française d'être pérennes. Hum hum. Puis, OK, on comprend votre point. Mais on n'est pas convaincus. Bien, moi, je crois à la pluralité des discours indépendantistes comme vous. Exact. Comme toi, plutôt. Puis, je pense que c'est une bénédiction qu'on ait plusieurs points de vue indépendantistes sur la question nationale. Je ne suis pas convaincu, honnêtement, que le Parti québécois représente un discours de nationalisme identitaire. Comme je l'ai dit, il y a certains... Depuis la Charte des valeurs, tu sais, il a commencé à avoir ça. Tu sais, moi, je me rappelle, moi, j'ai vécu un traumatisme en 2007-2008. Là, c'était avant la Charte des valeurs avec la crise des accommodements raisonnables. Je capotais ma vie. Je disais, qu'est-ce que c'est ça? Je veux dire, comment ça se fait qu'on tient ce discours au Québec? Où est-ce qu'on va prendre des cas qui sont arrivés puis les monter en épingle puis faire peur au monde? Et là, il y a eu une fracture entre les minorités et la majorité puis il y a eu une radicalisation d'une part et d'autre. D'une part et d'autre. Des deux côtés. Puis aujourd'hui, il y a comme un bris dans le dialogue. Puis moi, je me sens prise entre ça. Moi, je suis autour de ma famille indépendante. C'est comme mes amis, on parle. Là, j'explique, non, mais c'est pas comme ça. J'ai les immigrants, c'est pas ça. Puis moi, ma mère porte le voile, pour vous le dire. Ça fait que c'est pas comme ça. Après ça, je suis dans ma famille plus biologique. Puis là, je leur parle, non, c'est pas comme ça au Québec. C'est pas comme ça que ça se passe au Québec. Mais non, mais non, ce que vous entendez dans les médias anglophones, c'est pas ça. Ils ne lisaient pas la gazette. Fait que je suis toujours comme prise entre deux feux où le discours s'est radicalisé. Il n'y a plus de pont, il n'y a plus de dialogue. Et moi, je veux que Québec solidaire, puis c'est ce discours-là que je tiens, soit un pont. Et ça l'a été le Parti québécois à une certaine époque, mais on a voulu avec la Chasse des valeurs puis un peu plus tard. Mais comme je vous dis, ce n'est pas tous les individus que je place là-dedans. Mais il y a eu une tendance qui est allée vers un discours un peu plus de droite, sans personnaliser, un discours un peu de peur, tout ce qu'on parle avec le chemin Roxham. Il y a des questions qui se posent, qui sont légitimes. Le nombre d'immigrants, on ne veut pas en avoir 120 000, puis comme, tu sais, ce que Trudeau dit, c'est une discussion qu'on doit faire puis qu'on doit avoir. Mais des fois, entre les lignes, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on exclue du monde. Puis les gens se sentent exclus. Et le Québec n'est pas sexy. Et moi, je veux qu'il le soit. Le Québec francophone, français, avec la culture québécoise, avec notre parler québécois, je veux qu'il soit sexy puis qu'il attire ces gens-là. Puis on parle de radicalisation des discours. Moi, je l'ai observé aussi au Conseil national de Québec solidaire, dans la mesure où, puis au Parti québécois aussi, d'un côté, pendant la campagne électorale, celle qu'on vient de vivre, qui s'est terminée le 3 octobre où vous avez été réélu dans Mercier. On a observé, bon, pendant la campagne, Gabriel Nadeau-Dubois, Paul Saint-Pierre, Plamondon, les commentateurs politiques disaient, oh, est-ce qu'on va assister à un mariage de Québec solidaire et du Parti québécois, une fusion? Est-ce que ça va donner un enfant, un nouveau pays? D'ailleurs, on salue Paul pour son troisième enfant qui s'en vient. Ah oui, c'est vrai. Félicitations. Bien oui, félicitations. Mais là, depuis que la campagne électorale est terminée, on sent qu'il y a une distance qui veut se créer autant du côté du Parti québécois, autant du côté de Québec solidaire ou du côté du Parti québécois. On dit que les indépendantistes à Québec solidaire, c'est des traîtres, ce n'est pas des vrais indépendantistes. Attends, qui dit ça? Bien, on voit ça sur Twitter, par exemple. Quand on va sur les réseaux sociaux, on voit souvent plus des gens du Parti québécois, pas des élus. les gens du Parti québécois qui disent ça. C'est ça, des militants, des membres, des sympathisants qui disent que Québec solidaire, ce n'est pas des vrais souverainistes. Puis à Québec solidaire, on dit que les souverainistes au Parti québécois, c'est des gens plus de nationalisme identitaire. Donc, on voit vraiment que les deux parties s'éloignent un peu. Puis je trouvais ça un peu dommage parce qu'on parle justement de la Catalogne. Le jour que le Parti québécois ou que Québec solidaire va prendre le pouvoir, il va falloir se mettre en marche. Puis plus qu'on se divise, plus que le remariage après va être difficile. Mais en Catalogne, il y a plusieurs parties. Oui, oui, mais est-ce que les attaques partisanes entre les deux parties, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de rapprocher les deux formations? Bien, qu'est-ce que tu proposes? Je t'écoute. Bien, moi, je propose... J'ai plein d'idées. J'ai envie d'inverser l'entrevue. Oui. Parce que moi, je n'y crois pas. Moi, je pense qu'il y a la pluralité puis c'est correct puis il faut qu'on y continue. Puis ce qu'il faut, moi, j'adore... Bien, vous avez parlé de plusieurs mouvements. Moi, c'est ça, je vois des jeunes dans les Oui Québec. Moi, c'est ça que je veux encourager. Je veux que ces gens-là, partout, tu sais, j'ai envie d'aller parler avec du monde. Soyez indépendantistes. Choisissez le parti que vous voulez, l'indépendance. Tu sais, il faut que le mouvement de la société civile soit fort. Puis il y a de très bons indépendantistes. Ce n'est pas à l'Assemblée nationale que l'indépendance va se faire. C'est ça. Oui, bien sûr, mais ça prend cet élan-là de la base, de la société civile et on ne l'a jamais essayé. On est tous les gens restés boqués à dire qu'est-ce qu'il faut faire lors des élections générales, des alliances, des convergences, des affaires comme ça, le parti, le parti. On a été tellement obsédés par ça qu'on oublie la base. Puis moi, ce que j'ai envie, je suis tellement heureuse quand je vais dans des assemblées ou des congrès des assemblées générales des Oui Québec quand ils font des choses où il y a des jeunes de partout, de tous les partis politiques, de toutes les mouvances. Moi, je crois à ce mouvement-là. Puis ce n'est pas parce qu'il n'a jamais été fort au Québec que ça n'arrivera jamais. Peut-être qu'il faudrait… Tu sais, comme quand tu fais tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose, on est toujours concentrés sur les partis politiques, quel parti, quelle stratégie politique, etc. Puis que ça ne marche pas, à un moment donné, il faudrait peut-être essayer d'autres choses. Mais au fond, c'est un outil, les partis politiques. Puis je suis d'accord. Puis juste pour répondre à ta question, moi, ce que je propose, ce que je soumets comme idée, ce serait peut-être de miser sur ce qu'on a en commun. Je pense que les partis québécois puis québecsitaires sont très indépendantistes tous les deux. Ils sont très environnementalistes tous les deux. Peut-être qu'ils ont une différence au niveau de l'immigration. Certes, on va d'ailleurs en parler. Mais je pense que c'est dommage qu'on n'ait pas une maïtée Labrec-Saganache comme députée, que si on avait eu une alliance électorale dans une gava, on aurait maïtée Labrec-Saganache à l'Assemblée nationale. On aurait eu aussi Émilie Lesser. C'est quoi son deuxième nom? C'est ça, je n'étais pas sûr. On aurait eu Mégane Péry-Mélançon. C'est ça que je trouve dommage qu'on se prive. En plus, le cas, c'est des femmes qui ont été battues un peu par un système bipartiste qui nous pénalise, nous, les indépendantistes. Tu ne me feras pas sentir coupable ce soir. Non, mais le Parti québécois, ce n'est pas le Parti québécois. Pour moi, pour moi. Ça, c'est moi. Je ne serais pas capable. Pourquoi? Je ne ferais pas d'alliance avec le Parti québécois. Je ne ferais pas d'alliance avec le Parti libéral ou avec... C'est vraiment une fracture trop importante. L'immigration, ce n'est pas comme un sujet parmi d'autres. Ce n'est pas juste l'immigration. C'est tout le discours qu'on tient sur le Québec, la nation québécoise, sur une vision du Québec que je n'aime pas, que j'entends. Pour moi, c'est fondamental. Ce n'est pas juste un détail parmi d'autres. Puis, comme je dis, il y a le droit d'exister. J'aurais fait une alliance avec le Parti québécois des années 70. Je peux dire, je tiens un mot, l'immigration, c'est une intersection entre... Fais attention. Il y a des gens qui n'aiment pas ce mot-là. Mais c'est ça, tous les enjeux de pauvreté, d'économie. Puis, moi, c'est quelque chose qu'on va pouvoir en parler au niveau de l'immigration. Mais c'est que quand on parle d'immigration, on parle forcément de santé, d'éducation. Donc, quand justement, tu dis que c'est un sujet, ce n'est pas juste un sujet parmi d'autres, c'est que c'est un sujet qui est en relation avec énormément d'autres sujets. Mais quand je parle d'immigration, je ne parle pas juste « Hey, il faut faire le papier, le CSU pour que les migrants viennent et tout ça, puis trouver un emploi plus francisé », c'est le discours sur c'est quoi le Québec, sur, tu sais, on est, tu sais, ça, c'est plus Lacan qui dit « On est fiers d'être québécois », puis ils n'ont pas le monopole de la fierté puis de l'amour du Québec. C'est que quand on en parle, c'est comme on est revenu à un vieux discours qui oublie qu'on est comme en 2023, puis que la réalité, là, le Québec, quand je me promène partout, bien, les gens ne sont pas en train de s'entre-déchirer pour une question de voile ou pour une question. Les gens sont comme, c'est pacifique, là, ça se passe bien au Québec. Mais le discours, lui, il n'est pas pacifique, tu sais, il est violent, oui, sur les réseaux sociaux. Il y a une trame de narrative. Il faut que tu choisisses ton camp, mais moi, je n'ai pas envie de choisir le camp de ma famille, papa, maman, puis mes cousins, puis mes neveux, puis tous ces... Puis les gens issus d'immigration qui n'ont pas des noms, qui ont des noms à consonance étrangère, qui vivent au Québec, et même tous les autres qui sont ici, nés depuis 400 ans. Tu sais, puis il y en a, comme ils veulent qu'on choisisse notre camp, tu sais. Tu sais, il faut être clair, là, tu sais, pour ou contre nous, puis c'est dans ce discours-là qu'on est dans le discours ambiant. Et l'immigration amène ça, tu sais. On a beaucoup parlé des points de divergence. Si je te demandais, c'est quoi les points de convergence avec la Parti québécois? Est-ce que tu l'identifies? Bien, comme tu l'as dit, tu sais, moi, je me rappelle très bien, moi, j'ai siégé longtemps, là, depuis 2018, Sylvain Gaudreau, qui portait le dossier de l'environnement, il a écrit un livre là-dessus. Tu sais, je veux dire, la question écologique, c'est un point de convergence, je pense, qui existe, qui est très, très... Nous, on a eu un plan, très, très fier de notre plan de lutte au changement climatique qui a été comme vraiment félicité par tous les experts. Le Parti québécois aussi avait un bon plan. Oui, exactement. Donc, ce serait celui-là que je vois. Après ça, d'autres... Toi, lesquels tu vois? J'en vois plusieurs au niveau de l'économie, au niveau... Tu sais, j'en vois plusieurs puis tu parlais justement de choisir son camp. Je pense qu'il y a beaucoup d'indépendantistes, de jeunes indépendantistes surtout qui regardent ça, qui ont regardé à l'île Parti québécois puis Québec sudère pendant la campagne électorale parce que... Moi, je l'entendais autour de moi. J'étudiais à l'UQAM. Ça fait que c'est pas un milieu de nationalisme identitaire, là, l'UQAM, on sait où que ça loge, mais j'entendais beaucoup de gens qui disaient c'est dommage que les deux parties, il faut comme choisir son camp, t'es dans l'équipe des bleus ou des oranges. Parce qu'il y a aussi une histoire. Parce que là, on parle comme si l'élection est arrivée puis là, tout d'un coup, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a plus rien qui s'est passé dans le passé. Je veux dire, je parlais de Françoise David puis elle, si elle a décidé d'aller en politique, c'est parce qu'après la marche mondiale en 2000... Ça, c'est en 1995. Après ça, il y a eu une deuxième marche mondiale des femmes en 2000 où il y a eu juste des... Je veux dire, il n'y a pas eu... Il y a eu... Il y avait des demandes pour lutter contre les inégalités qui affectent plus les femmes, la pauvreté et tout ça. Puis il n'y a pas eu grand-chose. Et là, elle a dit... C'était Lucien Bouchard aussi à l'époque. Donc, elle a dit qu'il faudrait peut-être que nous, on forme un parti de gauche qui soit à l'Assemblée nationale parce qu'il n'y en a pas. Donc, tu sais, c'était vraiment le virage ambulatoire, toutes ces choses-là. C'était pas l'austérité, mais c'était... Oui, oui. C'était l'austérité... Mais c'était pas l'austérité libérale, mais c'était l'austérité piquiste. Et donc, M. Bouchard qui est un conservateur, qui est allé au Parti québécois, je veux dire, jamais il lui viendrait à l'idée de quelqu'un qui pense comme Lucien Bouchard de venir à la tête de Québec solidaire, tu sais. Le Parti québécois est une coalition de gens de gauche et de droite. Québec solidaire, c'est clair. On est de gauche progressiste. Donc, fait que peut-être qu'il y a eu une campagne où est-ce que ça va être un peu plus social-démocrate. Ça a été peut-être ce que Paul-Saint-Pierre Plamondon a fait, plus social-démocrate, plus de gauche sur certaines questions. Mais je veux dire, le Parti québécois, il a été, il a gouverné à droite, là. Et tu sais, ça fait en sorte qu'un parti comme Québec solidaire est né. Puis ces blessures-là sont très encrées. Bien, c'est pas une blessure, c'est comme, c'est une coalition. Fait que moi, une coalition de gens de droite et de gauche parce que l'indépendance est en avant. Mais pour moi, c'est super important, pour moi et Québec solidaire, d'être de gauche. Donc, tu sais, on est en train comme de diluer notre programme. C'est que c'est pas le même parti, tu sais. Et comme je dis, d'une élection à une autre, oui, des fois, la campagne est faite différemment. Mais ça reste quand même que c'est le même parti. Oui, je comprends, je comprends. Avais-tu d'autres questions sur le thème de l'indépendance? Le mode de scrutin, le mode de scrutin, je veux dire, c'est René Lévesque, je vois le dollar québécois avec l'image de René Lévesque qui a une derrière moi. Je veux dire, c'est lui qui disait que c'était un système pas corrompu, mais il disait que c'était un des pires systèmes d'élection électorale qui existe au monde. Puis aujourd'hui, on le vit, on vit ses conséquences. Non, pas encore. Bien, c'est ça. Bien, c'est tout à fait. Moi, encore une fois, je le salue, je serais très content d'être au Conseil national du Québec-Sidère. On a pu parler avec Manon, avec Sol, puis des indépendantistes. Puis on le dit, parce qu'on en reçoit beaucoup des commentaires sur les réseaux sociaux de gens qui nous disent « Ah, mon Dieu, Québec-Sidère, ce n'est pas des souverainistes. Qu'est-ce que vous faites là-bas? » Moi, j'encourage... Une propagande, là! Moi, j'encourage vraiment tous les indépendantistes, que vous soyez au Parti québécois, à Québec-Sidère, à Climat Québec, que vous soyez à politique puis que vous allez dans les Oui Québec, dans la Société Saint-Jean-Baptiste. Peu importe, impliquez-vous, apportez votre vision, puis au final, on veut tous le même idéal. C'est un pays, puis après ça, on le définira ensemble. Exact. Voilà. C'est très bien résumé. Magnifique. Donc, pour les gens qui veulent voter pour moi... Oui, puis je commençais à te poser des questions. Les gens, c'est plus d'ombre. On prépare le terrain. On prépare l'après-politique puis l'après-podcast. Exact, c'est ça! Ah non, je n'oserais jamais te remplacer. À l'autre, sur le bloc de l'immigration parce que c'est un dossier que tu portes puis je trouve... Ah, je ne le porte pas. Ah, tu ne le portes plus. Non, je n'ai jamais porté immigration. OK, c'est ça. C'est la langue française. Oui, la langue française, c'est ça. Mais tu en parles quand même beaucoup. Je le porte sur ma peau. Exactement. Et dans mon histoire. Je trouve que tu as une belle histoire, exactement. Tu es issu de l'immigration. Tu ne parlais pas français quand tu es arrivé au Québec. Zéro, rien. Bien oui, je trouve ça tellement beau. Moi, honnêtement, en tant qu'indépendantiste, quand je vois un néo-québécois, un nouvel arrivant, une personne issue de l'immigration qui adhère au projet de pays en plus, qui adhère d'abord au Québec puis après ça au projet de pays, honnêtement, ça me fait brailler. Je suis un émotif. Je suis un émotif, mais moi, à chaque fois, ça me fait pleurer. Je trouve ça tellement beau. Donc, ce parcours-là, toi, tu es issu de l'immigration. Comment tu vivais ça à l'école? Est-ce que tu étais dans un milieu qui était plus de communautés immigrantes puis comment tu es venue à l'idée d'indépendance un peu? On en a parlé. Oui, on en a parlé au début. Bien, moi, je suis arrivée dans le petit Liban. Vous savez, c'est où? C'est à Ville-Saint-Laurent. Oui, c'est ça. Dans le hôte de Adi-Belcalide. Lui aussi était là, mais pas à la même époque. Et donc, on était tous des petits immigrants. J'étais dans une classe d'accueil au début et moi, ça a été une année marquante. Moi, je me rappelle, je n'ai pas une très grande mémoire. Des fois, j'oublie mes années scolaires, mais cette année-là, je me rappelle comme si c'était hier. Et c'est là que j'ai appris le français. C'était interdit par notre professeur qu'on parle arabe même dans les corridors et tout ça. Mais à la maison, on avait le droit, par exemple. À la maison, on pouvait parler la langue qu'on veut, mais à l'école, c'était très, très important. Puis je l'ai appris, tu sais, la langue, mais j'ai appris aussi comme la culture. Je me rappelle, on apprenait des chansons de Félix Leclerc. Parce qu'une langue, tu sais, il faut que ça soit incarné aussi dans une culture. Puis les deux vont ensemble. Puis moi, j'ai appris par des Québécois. Et c'est ça qui fait que je parle en québécois. Parce que je ne le parlais pas avant, donc je n'ai pas pu avoir un autre accent à défaire ici. Puis, tu sais, tu dis, ah, c'est beau, tu as envie de brailler, tout ça, mais tu sais, ce n'était pas un choix non plus. Ce n'est pas parce que je suis brillante que je me suis intégrée au Québec. C'est un choix, c'est la choix de société que le Québec a décidé de faire qui fait que moi, mon histoire existe puis que je suis entièrement intégrée, que je ne suis pas une anecdote. On est extrêmement nombreux, c'est des générations et des générations d'enfants de la loi 101 qui vivent en français, qui vivent leur vie en français. Puis ça, il ne faut pas que ça se perde puis ce n'est pas des choix individuels. C'est un choix collectif parce qu'on est obligé d'aller à l'école en français. Et donc, on a fait en sorte que le système intègre, c'est-à-dire que le Québec intègre de façon systémique dans le système les immigrants. Puis il faut que ça reste. puis il ne faut pas... Puis c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis intégrée. C'est l'école, c'est les amis, c'est mon éducation, c'est les rencontres que j'ai faites au Québec qui font qu'aujourd'hui, je suis intégrée au Québec. Ce n'est pas des idées. Et c'est ça, la force aussi au Québec, même si ce n'est pas un pays. On a fait des choix qui ont permis à ça d'arriver. Donc, il faut que ça soit normal. Il ne faut même plus qu'on en soit ému. Mais si on était dans un pays normal, tu sais, en Italie, je ne sais pas si les gens sont émus quand ils voient que les immigrants, je ne sais pas s'ils ont beaucoup d'immigrants, là en ce moment, c'est sûrement qu'ils sont en train de fermer la porte. Mais quand il y a beaux-vivains, est-ce qu'ils sont émus? Tu sais, c'est normal, c'est le pays. Donc, on intègre. Donc, moi, c'est une des raisons aussi pourquoi je veux que le Québec soit un pays, parce que ça va nous donner confiance en nous. Puis quand les Québécois, quand on a confiance en nous, puis qu'on amène quelqu'un chez nous, bien, on n'a pas peur qu'ils partent avec la vaisselle ou l'argenterie ou ce qu'on a dans la maison. Tu sais, on est confiant. On a confiance. On accueille le monde puis on va s'intégrer ensemble. Et cette confiance-là va venir quand le Québec va être un pays. Mais il faut qu'on l'ait. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour avoir cette confiance-là. pour ne pas avoir peur, pour intégrer ces personnes-là, pour qu'on soit attractifs, parce qu'en ce moment, on n'est pas seul sur, si je veux dire, je veux parler comme les capitalistes parlent, sur le marché concurrentiel de qui était qui. C'est-à-dire que le Canada est là. On est encore dans le Canada. Et les immigrants, quand ils arrivent, bien, ils sont accueillis par le Canada. Ils deviennent canadiens puis ils chantent au Canada quand ils deviennent... Moi, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans moins un jour. Je me rappelle ma fête, c'était le lendemain. Puis je me rappelle de ce moment-là aussi. C'est le Canada qui accueille, ce n'est pas le Québec. Donc, les immigrants, quand ils arrivent, ils arrivent au Canada. Oui. Et là, il y a comme une concurrence. Bien, c'est sûr que si on a un discours un peu plus fermé ou on est fiers d'être Québécois parce que nos ancêtres et tout ça, puis c'est correct. Moi, je dis toujours que les Québécois qui sont ici depuis longtemps, c'est mes ancêtres par... Ce ne sont pas mes ancêtres biologiques, mais parce que je suis intégrée au Québec. Mais si on a un discours face à ce modèle qui nous concurrence, le Canada, un discours beaucoup plus inclusif et encore plus inclusif, bien, les Québécois, on va devenir plus forts puis pour ça, il faut qu'on ait confiance en nous. Là, je sais que tu m'as posé une autre question mais je l'ai déjà oublié. Bien, c'est très intéressant ce que tu me dis, honnêtement. Puis par rapport à ça, justement, le jour qu'on va être un pays, les personnes qui vont vouloir venir au Québec vont choisir le Québec d'abord et avant tout. Puis qu'est-ce qu'on peut faire, justement, là, tu parles de la cérémonie de citoyenneté canadienne. Est-ce qu'on pourrait copier ce modèle-là au Québec puis justement d'accueillir les personnes issues de l'immigration puis leur dire « Bienvenue au Québec, voici ce qu'est le Québec. » Bien, ça peut être fait, oui, de façon symbolique. Je sais qu'il y a des élus, des fois, même moi, j'y ai pensé, mais je ne sais pas, c'est comme de faire une cérémonie pour les gens dans notre comté qui viennent d'avoir leur citoyenneté canadienne, de faire une cérémonie de citoyenneté québécoise. On peut faire des gestes symboliques, mais au-delà du symbole, tu sais, il faut que le message soit « Bien, on est prêt à vous accueillir et vous êtes les bienvenus puis vous n'êtes pas un problème. » Au contraire, vous êtes une solution, pas juste pour le marché du travail puis le monde des affaires. Oui, ça, c'est important. Vous contribuez économiquement au Québec et aussi à la pénurie de main-d'oeuvre, mais ça, c'est un aspect. Mais vous contribuez aussi à rendre le Québec encore plus fort, plus beau et vous contribuez à notre culture, tu sais. Parce que c'est ça, le Québec, c'est un mélange de culture. Moi, j'ai moi-même des ancêtres anglandais puis on a connu beaucoup de vagues d'immigration de l'Irlande, justement, de l'Écosse. Puis aujourd'hui, ça ne paraît pas que j'ai des ancêtres immigrants, là, tu sais. Puis c'est ça, le Québec, c'est plusieurs visages puis il ne faut pas oublier non plus les Premières Nations qui étaient là bien avant nous, tu sais. Exactement. Je trouve ça fantastique de voir des gens de partout qui choisissent le Québec puis qu'après ça, même qui veulent en faire leur pays. C'est ça qui m'émeut particulièrement. Oui, 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 je te comprends. Il faut dire que je braille facilement ma partenaire à la maison pourra le confirmer si vous y écrivez. C'est une force chez un homme qui pleure. Voilà. Avais-tu des questions sur l'immigration? je me disais, on parle, autant tous les partis ont parlé de le nombre d'immigrants à accueillir. On jauge. Et moi, j'avais un problème par rapport à ça, c'est que le fait qu'on se demande combien d'immigrants devraient accueillir, mais si on n'est pas en mesure d'accueillir chaleureusement, correctement, justement, une seule personne immigrante qu'on convient à en accueillir 30 000, 50 000, 80 000, 120 000, si on n'est pas incapable d'en accueillir une. Donc, ma question, ce ne serait pas combien on devrait en accueillir, mais comment on devrait les accueillir. C'est ça, je pense, la question qui manque. En ce moment, il y a 300 000 personnes à statut temporaire ou immigrants et tout ça au Québec en ce moment. Par année ou juste… Comme en ce moment, il y en a qui se trouvent. Par année, je ne sais pas, mais en ce moment, c'est 300 000 avec toutes sortes de statuts vraiment très, très précaires, étudiants, etc. Puis il y a beaucoup de gens là-dedans qui, après ça, veulent rester. Fait que les immigrants, ils n'arrivent pas comme les 50 000 de l'un goût, ils n'arrivent pas dans un avion. Ils sont déjà là puis il y a un grand bassin parmi… Là, je n'ai pas les chiffres, mais ceux qui sont là qui deviennent après ça permanents puis qu'on les choisit. Mais ils sont déjà là, qui sont déjà intégrés. Mais souvent, parce que les gens, ils ont une image puis ils voient les gens arriver une fois par… Ils sont là puis ils sont parmi nous, tu sais. Fait que… Puis ils ont des logements puis ils utilisent nos services de santé et tout ça. Puis c'est vrai que la question est tout le temps, tout le temps sur le nombre. Nous, à Québec Soldats, ce que notre proposition, c'est qu'il faut qu'il y ait un comité d'experts qui décide c'est quoi cette fameuse capacité d'accueil qui est comme… Ça doit être un algorithme, une formule mathématique très, très précise. Je blague. On ne sait pas c'est quoi. Tu sais. Mais il faut un comité d'experts qui nous disent OK, c'est quoi? Combien est-ce qu'on peut en accueillir? Et tout ça. Pour les accueillir, comme tu dis, d'une bonne façon puis qu'ils puissent s'intégrer en français puis que ça fasse des futurs… Après ça, leurs enfants, des enfants de la loi 101, etc. C'est vrai. Mais ça prend un comité. Nous, après ça, pour la campagne électorale, on a dit un chiffre puis on a fait comme un range, là. C'était combien qu'on disait entre… Je pense que c'était entre 60 et 80 000. C'est ça. Fait qu'on a dit entre 60 et 80 000. Mais si les experts, après ça, arrivent, ils nous disent que c'est 50 000, bien, ça sera 50 000. C'est les experts. Fait qu'on a fait un range. Mais en ce moment, il y en a 300 000. Ça, les gens ne sont pas conscients de ça. On ne le sait pas. Même moi, je ne le savais pas. Mais c'est très intéressant ce que David apporte, justement, sur le comment. Parce qu'on parle souvent d'un chiffre puis c'est abstrait pour les gens. Puis ça démontre un peu comme ton degré d'ouverture. Bon, bien, si tu en veux 35 000, tu es moins ouvert. Oui, c'est ça. Puis si tu en veux 120 000, bien, là, tu es ouvert comme Trudeau. Mais dans la réalité, si tu en reçois 120 000, mais que tu reçois mal, tu n'es pas ouvert. Tu sais, tu peux être… Tu peux en recevoir 35 000, mais mieux les accueillir. Mais le Québec a toujours été une société d'accueil. Tu parlais de l'Irlande. C'était peut-être dans d'autres conditions. Mais elle a toujours été une société d'accueil. On ne va pas comme… Je veux dire, il y a toujours eu des choses qui ont été mises en place pour bien accueillir les gens et tout ça. J'en suis la preuve. Il y en a plein. Fait qu'on est capable de bien accueillir les immigrants. Là, maintenant, tu sais, il y a toute la question de la langue et tout ça parce qu'il y a la concurrence de l'anglais. Puis moi, j'en rends compte, puis il en parle aussi dans les médias, des gens issus d'immigration qui parlent français, leur anglais est mauvais, ils baragouinent l'anglais, ils ont des expertises, ils viennent sur le milieu du travail puis on leur demande de parler en anglais. Fait que là, il faut qu'ils apprennent l'anglais pour pouvoir travailler au Québec. C'est totalement ironique. Donc, le monde du travail, il faut serrer la vis beaucoup plus que ce que le gouvernement a fait jusqu'à maintenant. Tu sais, là, ils ont dit on a fait assez, le monde du travail. Le monde des affaires ne veulent pas qu'on en fasse plus, mais il en faut beaucoup plus. Il faut qu'il y ait de la francisation en milieu de travail obligatoire. En ce moment, ce n'est pas obligatoire. Il y a des bonnes entreprises, des bons employeurs, mais il faut que ça soit obligatoire dans le milieu de travail. C'est là que les gens passent la majorité de leur vie bien plus qu'avec leur famille aujourd'hui dans notre monde de fou. Bien, tu disais que tu ne pouvais pas me remplacer comme animatrice, mais tu serais excellente parce que je m'en allais sur le bloc de la langue et de la culture. J'ai même pas lu. Non, c'est ça. Justement, tu t'apportes... Ma question, c'était qu'est-ce qu'on doit faire pour freiner le déclin de la langue française parce qu'il y en a un même selon Statistique Canada. Dans le livre, ce qui nous lit, tu mentionnes qu'il ne faut pas s'attarder à la langue et parler à la maison parce que justement, toi, tu parlais à l'arabe à la maison, mais tu parlais français à l'école. Puis ce qu'on voit, c'est que la langue au travail diminue, comme tu le dis. Puis moi, je comprends, je me mets dans la peau d'une personne immigrante, j'ai une famille à nourrir, des fois, je peux fuir une situation qui était précaire dans mon pays, un conflit armé, des tensions sociales, etc. J'arrive au Québec, on me force un peu à apprendre le français puis c'est difficile parce qu'il faut que j'aille suivre des cours qui me prennent du temps de famille, qui me prennent du temps de travail, mais je ne suis pas rémunéré. Ça devient compliqué un peu, c'est comme si on t'impose puis qu'on te rende de force une langue alors que justement on doit la transmettre par l'amour de la culture québécoise. Est-ce que ces cours-là que tu parles sont les milieux du travail, ça serait rémunéré pour les personnes qui vivent? Ah oui, il faut que ça soit sur les heures de travail. Donc, c'est pas t'arrêtes d'être rémunéré au moment où tu les suis, c'est t'es payé. Aujourd'hui, par exemple, il existe la loi du 1 % de la formation de la main-d'oeuvre, c'est-à-dire que tous les employeurs de… En fait, il y a un seuil, tous les employeurs qui font tel chiffre d'affaires ou qui ont tel masque salariale. 1 % de leur masque salariale doit aller à de la formation pour toutes sortes de choses. C'est de la formation continue. Puis, s'ils payent pas ce 1 %-là à leurs employés, bien, il faut qu'ils retournent l'argent au gouvernement. C'est sûr que les boss… Moi, j'ai été beaucoup dans l'entreprise privée et je recevais cette cours-là. Moi, j'en donnais, par exemple, en santé-sécurité, toutes sortes de cours. Mais c'est un incitatif pour donner de la formation. Mais il faudrait rendre… utiliser le même mécanisme puis ajouter de l'argent que l'employeur, il faut qu'il paye pour la francisation. Sinon, bien, il faut qu'il paye au gouvernement. Il faut qu'il retourne l'argent au gouvernement. Il faut que c'est un incitatif pour le rendre obligatoire. Il y a eu le documentaire, je pense que c'est la… je ne sais pas si c'est la FTQ ou les… Oui, la FTQ qui l'a fait, ça s'appelle « La langue à l'ouvrage ». OK. Il parle de ce qui nous montre, des histoires de gens qui font de la formation en entreprise puis comment ça fonctionne. Il parle avec le département des ressources. Mais c'est très, très beau et très touchant. La façon que je le présente, ça a l'air plate, mais c'est très, très touchant. C'est sûr que tu braillerais. Ah, bon, voilà. C'est motivé comme toi, là. On va pleurer, c'est sûr. Je vais l'écouter en rentrant à la maison. Oui, c'est ça. Tu peux le trouver facilement sur tout pointé… pas tout pointé, mais qu'est-ce que je raconte sur YouTube. Et là, c'est ça, la langue à l'ouvrage. Donc, comment est-ce qu'on peut faire de la formation? Parce que les gens, je veux dire, ils travaillent fort, ils n'ont pas le temps d'aller suivre un cours où ils n'ont pas l'envie ou où ils vont dormir dans leur cours. C'est dur. Il faut qu'on mette en place, comme tu disais, de bien accueillir toutes les conditions pour que ça se fasse de façon facile. Ça, c'est là qu'il faut que ça se fasse. Ça se fait, mais pas de façon vraiment sérieuse parce qu'on ne veut pas trop déranger le monde des affaires qui fait de la grosse business. Est-ce qu'on tient à notre culture ou pas? C'est un peu ça qu'on disait avec la loi 101 et l'affichage. Tout le monde va partir, l'économie va s'effondrer. C'est des campagnes de peur un peu. Oui. Il ne faut pas se laisser avoir par ces campagnes de peur. Moi, je me demandais comment est-ce que, parce que là, on parlait le poids de l'anglais, comment est-ce qu'on valorise, comment on valorise le français? On peut en parler aussi avec les personnes migrantes, comment on valorise, on consolide justement la valorisation du français avec le facteur de l'anglais qui est très professionnel au niveau de l'éducation et très puissant donne beaucoup d'accessibilité à énormément de choses par le futur que le français donne peut-être moins et justement d'accueillir dignement sans, comme tu disais, pousser les personnes immigrantes. Comment on essaie de consolider tout ça si c'est possible? comme je parlais, ça, c'est un outil au travail. À l'école, on a la loi 101. Mais après ça, il y a tout... Une langue, ce n'est pas désincarné. Ce n'est pas juste un outil de communication pour faire son épicerie et c'est tout. il faut que ça vienne avec le cœur. Il faut que les gens l'aiment et qu'ils l'associent à des personnages. Moi, je me rappellerais comme encore aujourd'hui, là, je n'étais plus en classe d'accueil, j'étais en sixième année du primaire, toujours dans le Petit Liban, ville de Saint-Laurent. Je ne sais pas si ça s'appelle encore le Petit Liban. Ça doit être encore plus diversifié. Et on est allé au Salon du livre. Mais moi, je ne savais pas qu'on allait là parce que mon français n'était pas encore très bon. Ça a pris jusqu'en secondaire 3 pour que je sois vraiment bonne. Puis j'avais de la difficulté avant. Puis là, on est allé au Salon du livre puis j'ai rencontré Robert Soulière qui écrit des livres pour enfants dans la courte échelle qui n'existent plus. M. Soulière, je ne sais pas. Je ne le connais pas. Oui, c'était auteur de la première jeunesse de ma génération. Et je me rappelle, je l'ai rencontré. Puis là, comme il me signe un livre puis je ne lisais pas très bien, mais ça a été un moment marquant, la culture. On est allé, il y a quelque chose avec le cœur aussi qu'on doit aller chercher pour les plus vieux, pour les plus jeunes. Puis en ce moment, tout le monde est sur Netflix et toutes les plateformes. Et ça, c'est vraiment, vraiment un problème. Ça, c'est quelque chose, moi, j'ai aussi le dossier culture sur lequel je me penche. Et qu'il faut être actif, juste sauver notre langue pour après ça, tout le monde va juste écouter de la musique, de la culture, des films en anglais. Je ne sais pas. je sais que, alors qu'il y a tellement de créativité chez nos artistes, puis moi, ça, ça m'inquiète. Moi, mon chum est acteur, puis là, il me dit, mon gang pain est en train de partir. On voit ce qui se passe, par exemple, à TVA, il ferme beaucoup, beaucoup d'émissions. C'est fragile. Oui. Puis c'est ça, ça, il y a quelque chose à faire. Oui, il faut mettre de l'argent pour notre culture. On a des artistes pour de la créativité. Mais ça, c'est un, tu sais, les sorties culturelles pour les plus jeunes. Oui. D'où nous, on dit quatre sorties culturelles. La CAQ a mis deux sorties culturelles obligatoires. Mais après ça, ça, c'est un dossier sur lequel vous m'inviterez, sur lequel je veux me pencher puis que je veux parler. Les GAFAM qui sont là. Tu sais, on est là, on est là entre nous. Après ça, les géants qui décident qu'est-ce qu'on va écouter puis qu'est-ce qu'on va regarder. Puis c'est pas québécois francophones, là. Ça, je peux vous l'assurer. C'est ça. Comment qu'on fait concurrence justement au Netflix de ce monde, à Spotify, etc. En rééditant la petite vie, peut-être, une petite vie 2.0. Voilà. Ça va sûrement attirer tous les jeunes. Oui, mais là, tu as le dossier langue française, le dossier culture. Exact. Et moi, je me dis, là, on peut aussi parler des projets peut-être que tu veux mettre de l'avant, mais en général, c'est quoi tes objectifs? Tu as ton dossier là pendant les prochaines années. C'est quoi ton objectif, tes objectifs? Est-ce que tu veux mettre de l'avant, ce que tu espères voir se réaliser pour ces dossiers-là, justement, pour valoriser la culture? Exactement. Mais pour la culture, je suis en train de me pencher là-dessus. Je ne vais pas voler tous mes punchs. mais les jeunes, la culture, les gars-femmes, parce que, tu sais, on a bien beau se dire nationaliste, on veut protéger, puis on est fier, et tout ça, mais si notre culture s'en va, tu sais, il y a la langue, mais il y a aussi la culture et les artistes, les arts vivants. C'est très, très difficile, même après la pandémie, le retour, ce n'est pas facile. La télévision, comme je dis, on a toute la concurrence de ces géants-là. Ça fait que ça, c'est un dossier, on ne doit pas laisser le fédéral. Il y a un projet de loi qui est en train de discuter au fédéral là-dessus. Il ne faut pas laisser le fédéral décider. Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, a demandé par une lettre, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez consulter le Québec, s'il vous plaît. C'est important de nous consulter. Mais nous aussi, il faut qu'on fasse des actions, même si on est tout petit, tout petit, tout petit face aux géants. Tu sais, il faut qu'on fasse quelque chose peut-être aussi avec, puis s'inspirer de ce qui se fait à l'international. Ça fait que ça, c'est quelque chose pour moi qui est important. Francisation, ce que je parlais, en entreprise, dans le monde du travail, c'est là que ça se passe. Gérald Godin le disait, je l'ai souvent répété, on passe la majeure de notre... Tu sais, toute notre vie, ni à l'école, on ne la passe pas à l'école, ni à la maison, on la passe surtout au travail, puis c'est là que ça se passe, c'est là que ça... Tu sais, qu'on peut rendre notre langue vivante et pérenne. Puis aussi, il y a l'éducation. On parlait de la loi 101 pour les jeunes qui viennent, les petits Québécois. Il y a eu 200 classes juste dans le centre de service scolaire de Montréal à Montréal de classes d'accueil qui ont été ouvertes parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui viennent. Mais là, il faut leur donner les services et en ce moment, ils n'ont pas tous les services auxquels ils ont droit. Il y a eux, ça fait qu'il ne faut pas les échapper, il ne faut pas qu'ils disent « Oh mon Dieu, c'est difficile, je vais aller en anglais » et aussi l'éducation, toute la question, c'est peut-être loin de l'indépendance et de ça, mais pour moi, c'est important si on est fiers ici au Québec de notre système d'éducation. Il y a eu le rapport parent dans les années 60 qui a dit que l'école doit être un endroit pour réduire les inégalités dans la société. Là, en ce moment, au Québec, puis si on se compare au Canada, on n'a pas de quoi être fiers. On a le système d'éducation qui reproduit les inégalités, le plus inégalitaire au Canada et qui reproduit les inégalités de notre société. Je ne veux pas qu'au Québec, un enfant d'un médecin devienne médecin ou ait des bonnes jobs alors que l'enfant de quelqu'un qui n'est pas sur le marché du travail ou une mère monoparentale ait moins de salaire plus bas ou soit, continue à être défavorisé. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle les transfuges de classe. M. Legault est un transfuge de classe. Lui, il aime ça dire qu'il vient d'un milieu modeste puis après ça, il s'est fait. Mais ce n'est pas fait tout seul, c'est la société, c'est le système d'éducation. En ce moment, notre système d'éducation reproduit les inégalités. Si tu as de l'argent puis tu as des bonnes notes parce que tu es bien soutenu, tu vas au privé ou tu as des projets particuliers dans l'école publique qui sont payants ou sinon, tu vas dans la classe ordinaire, pas de programme, pas rien, plate, qui ne donne pas envie d'aller à l'école. Ça, c'est très important. Ah, mais vous, c'est plus génération, mais c'est important aussi l'éducation pour un peuple. C'est très intéressant. J'écoutais justement Bukhar Diouf qui disait le concept de self-made man qui est surtout aux États-Unis mais on le voit aussi ici. Les gens sont fiers d'être un homme qui a bâti sa carrière comme s'il n'y avait pas une société autour. Alors que c'est la société... Des inégalités qui vont propulser des gens qui vont... Oui, oui, oui. Juste par la force et la volonté personnelle, on y arrive. Alors que n'importe quoi que tu fais, il y a le système d'éducation où toute la société a payé pour ça. Puis après ça, je ne sais pas moi, tu as ton entreprise. Bien, s'il faut que ton entreprise, tu sais, t'achètes un camion qui doit transporter les marchandises, bien les routes, ce n'est pas toi qui les a construites. Puis les rencontres que tu fais parce que quand tu es jeune, tu vas à la bibliothèque. Exactement. C'est tout formateur, au fond, tu ne fais pas toi-même. Bien oui. D'abord, tout passe par la famille, surtout la mère, après ça, le père aussi. Exactement. Il y a une partie que c'est nous individuellement, mais tu sais, tout seul sur une planète, tout seul, on n'ira pas loin. Non, c'est ça, exactement. M'avais-tu d'autres questions sur l'immigration? On passerait à notre… Mon Dieu, on parlait de l'immigration puis je parlais de l'éducation. Je ne sais pas comment c'est pas fait. Non, non, moi-même, on parlait de l'immigration puis je parlais de l'éducation. Bien, c'est très intéressant. qui se mélangent un peu qu'on est sûrement. Tout est connecté. Tout est dans tout. Tout est dans tout. On voit que tu t'es bien intégré. Ah oui, je pourrais te parler en… Oui, non. After the record. Comme on dit en français. Oui, c'est ça. On passera à notre bloc ça ou ça. Je te donnerais deux options puis il faudrait que tu me nommes ta préférence entre les deux options. Ah, il faut tout le temps choisir son camp. C'est ça que je disais. Moi, j'aime les deux. Il n'y a pas de nuance. C'est un ou l'autre. OK, parfait. Je vais essayer fort. Ce n'est pas ma force. L'autre option, c'est qu'on fasse la convergence. Sinon, il faut choisir son camp. Le faux dilemme. OK, vas-y. Donc, j'y vais. On ne veut pas de justification. Juste une réponse rapide. Lève-tôt ou couche-tard? Couche-tard. Couche-tard. Commission parlementaire ou période des questions? Commission parlementaire. Canadien de Montréal ou Nordique de Québec? Ah! Je vais dire Nordique. C'est dur. Parti québécois ou Parti libéral du Québec? Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Parti québécois à cause de la rate gonnée. Bloc québécois ou NPD? NPD. NPD. Québec souverain avec un gouvernement de droite ou Québec province avec un gouvernement de gauche? Ça, c'est chien. Québec souverain avec un gouvernement de droite puis on va travailler très fort pour devenir le prochain gouvernement de gauche. Voilà. Je pense que c'est la bonne réponse. Ah! Pfiou! Merci, M. le professeur. Vous venez de passer à travers. Allez, vous me réinvitez. Absolument. Absolument. Bien, ça se ferait le tour de l'entrevue. On te remercie vraiment beaucoup d'être venu. Moi, je trouve ça super inspirant de te voir à l'Assemblée nationale, de te voir. On te voit beaucoup, oui, Québec. Oui. Je sais que t'es une indépendantiste de tête et de cœur. Oui. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir jasée. Si tu veux vraiment une belle rencontre, je sais pas ce que t'en penses. Bien oui. Moi, j'aime énormément Sophie Caffe puis je sais que t'es très liée avec elle. C'est ma petite soeur. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que les gens de merci sont très, très honorés d'avoir quelqu'un comme toi puis au niveau de ton histoire, toute l'immigration, tu sais, t'es fière. Moi, je suis québécoise puis en vrai, moi, je voudrais te demander comme qu'est-ce qui fait pour toi une personne qui est québécoise? Tu sais, on entend souvent dans les points presse, moi, quand je regardais les points presse de Legault, j'entends souvent les Québécois, les Québécoises ils veulent ça, ils veulent ci puis même partout ailleurs. C'est quoi un Québécois? C'est quoi une Québécoise? Ça, c'est dur à définir. C'est dur, mais je me dis, toi, t'es lusbien, c'est quoi une Québécoise? Je vais y aller, tu sais, comme simplement un Québécois, c'est quelqu'un qui vit au Québec puis qui contribue à la société. Tu sais, c'est quelqu'un qui vit au Québec puis qui, 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 tu sais, qui partage des valeurs. Qui diffuse. Qui diffuse, lui, ce qu'il connaît puis qui va apprendre. Qui aime aussi, tu sais, qui aime le territoire, hein? On le connaît pas parce que le Québec, c'est beaucoup plus grand que là où on vit. Moi, c'est pas juste Montréal. C'est pas juste Montréal ou c'est pas juste même, tu sais, au Québec, au la vallée de Saint-Laurent. C'est beaucoup plus grand puis on l'a comme dans notre imaginaire, que c'est ça, le Québec. On y va pas assez souvent. Puis ça, c'est comme quelque chose un jour que j'aimerais faire plus. C'est pas juste, tu sais, on fait des fois des tournées, on fait des passages, mais de vraiment connaître mon Québec de façon géographique, sa géographie, sa nature, son territoire. Ça a été voté par QS aussi d'aller à la tournée. Oui, c'est ça, à la tournée, mais là, c'est pour rencontrer comme les citoyens, les gens un peu partout. Puis souvent, on va le faire, on peut rester quelques jours, une semaine à la limite, mais moi, j'ai envie de, tu sais, de plus connaître le Québec de façon géographique. On parle de l'histoire. Moi, j'adore l'histoire. Je connais mon Québec par l'histoire, mais géographiquement, puis tu sais, j'ai étudié moi en environnement, et la nature qui est différente d'une place à une autre. C'est comme il y a plusieurs pays dans le Québec, tu sais. Et ça, ça aussi, c'est bon. Puis c'est bon aussi pour les immigrants d'avoir cet imaginaire-là, de connaître son territoire partout, pas de rester ici, là. Ça nous donne une autre perspective du Québec. Émilie Zessantérien serait très heureuse de m'entendre dire ça. Elle qui aime sa région de l'habitude du Témiscamingue. Oui, puis on lui souhaite, j'allais dire, on lui souhaite de revenir à l'Assemblée nationale un jour, mais on nous le souhaite à nous aussi. Absolument. Bien, merci d'avoir choisi le Québec. Merci au Québec de t'avoir choisi. Ah, bien, merci. Bon, tant d'honneur. Mais c'est ça, c'est exactement ça que je voulais dire. Merci au Québec de t'avoir choisi. Merci au Québec de choisir des personnes immigrantes comme toi qui aiment le Québec. Moi, en terminant l'épisode, j'aimerais une fois remercier Nathalie Sinclair dégagnée qui nous a permis d'être la commanditaire de la semaine, qui nous a permis de diffuser nos idées indépendantistes. N'oubliez pas d'aller voir notre entrevue, justement, avec elle. C'est très intéressant, n'est-ce pas, David? Oui, bien oui, c'est moi qui l'ai fait. Allez la voir. Puis, si ça vous dit, signez la pétition, parce que je pense que ça l'illustre vraiment un dossier très important, justement. On parlait de territoire puis de milieu naturel. C'est un territoire qui est abandonné par le gouvernement fédéral. C'est un gros territoire aussi. Il y a tellement de choses que tu peux faire dessus. Exactement. Ça fait que les citoyens et citoyennes de la région pourraient en en profiter. Donc, encore une fois, merci beaucoup à son équipe et à elle-même. On remercie aussi notre deuxième commanditaire de la semaine qui est la boutique 50% plus 1. Je porte l'un de ses produits avec la petite t'a faite mention tantôt, Ruba, du chandail avec la pièce à l'Évêque. On voit aussi dans le décor la fleur d'élis là-bas plus loin. Donc, c'est une panoplie de produits vraiment intéressants. Vous vous rendez sur leur site Internet. Toutes les informations vont être en description. Mais essentiellement, vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de produits. Puis, ça permet souvent d'initier des conversations sur l'indépendance de façon agréable et dans le quotidien. Donc, merci beaucoup, Ruba. Merci beaucoup, David. Merci à vous deux. Vous avez fait ça d'une main de main. J'espère que je n'ai pas été trop dur. Non, absolument pas. C'était vraiment parfait. Très, très le fun. Merci beaucoup. Si vous avez aimé l'épisode, aimez, commentez, partagez puis abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada